Selon Exprime Avocat, la menace avec ordre est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, et portée à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. Selon Légifrance, 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Selon Ministère de l'Économie, l'article L1211 du Code de la consommation pose un principe général d'interdiction des pratiques commerciales déloyales. Selon Equi, en principe, la peine encourue en cas de vol est de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Selon Ministère de la Transition écologique, cette loi impose aux entreprises multinationales d'établir et de publier un plan de vigilance pour prévenir les risques en matière d'environnement, de droits humains mais aussi de corruption sur leurs propres activités mais aussi celles de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs, en France comme à l'étranger. Selon Groupe Indicia, la responsabilité pénale pèse lourdement sur le chef d'entreprise, exception à l'article 121 à 1 du Code pénal qui précise que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Des faits qu'il n'a pas personnellement commis peuvent être imputés au chef d'entreprise.